Un mec de chez Google qui te déclasse. Tu penses vraiment que ça, ça existe ? Utiliser une méthode, ça donne le résultat A. La méthode B, ça donne le résultat B. Et si tu utilises la méthode A et la méthode B en même temps, ça va donner le résultat C. En fait, tout se sait. Et puis si tu fais du bien à quelqu'un, ça va savoir. Si tu fais du mal, ça va se servir encore plus. Alors, on m'a balancé. On a créé des comptes sur les forums de Google avec Messy en se faisant passer par moi en disant « Je suis troisième sur achat de crédit. Aidez-moi, j'aimerais acheter encore des liens. Aidez-moi passer le premier. » Des fois, quand tu te prends une attaque, le mec, des fois, il flippe et il ferme le site. T'es dingue. Le mec, il a tellement peur, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ferme le site. Des fois, il y a des backlinks qui sont faits sur ces pages de merde qui ne sont même pas indexées. C'est que déjà, tu as un problème. Poubelle. Direct à la poubelle. Le seul truc 100% négatif qui existe aujourd'hui en SEO où tu es sûr de faire du mal, c'est... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphane avec nous. Salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi. Quand je disais avant, je vous écoute un petit peu à la salle, etc. De temps en temps, voilà. Des fois, uniquement en audio, des fois en visuel. Et puis là, ça fait quand même quelque chose de... Voilà, l'aide dessus maintenant. On est dans le podcast, c'est encore mieux. Dans le podcast, c'est ça. Avant de commencer, petit point, comme d'habitude, sur la formation gratuite qu'on a, que vous pouvez retrouver en description. Une formation gratuite sur la vente de liens. Et ensuite, ça vous permet de découvrir un petit peu notre univers. En général, et maintenant que ça s'est dit, eh bien, on peut partir. Peut-être, Stéphane, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je ne sais pas s'il y en aura beaucoup parmi ceux qui nous écoutent, mais il y en a peut-être qui sont un peu d'autres univers en général du Make Money et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux te faire une petite présentation ? Oui, écoute. Moi, j'ai commencé le SEO. Ça fait une bonne dizaine, quinzaine d'années. À l'époque, j'ai commencé dans le hack de console. Et pour avoir des clients, je voulais apparaître sur Google sur la réparation console, Nice, pose de puce, console, Nice, puisque je suis à Nice. Et du coup, j'ai commencé comme tout le monde à faire des annuaires. Et puis, la chance a valu que c'est une requête, finalement, où il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent ce service, parce que c'était un petit peu à la limite de la légalité et puis il y avait un vide juridique. Et du coup, avec quelques annuaires, je me suis placé sur 10 positions. Je devais avoir 8 ou 9 sites. Du coup, je recevais pas mal de fois les mêmes devis. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le SEO et que j'ai vu la puissance du SEO. Et je me suis dit, en fait, c'est ultra simple. Après, j'ai eu mon beau-père qui a fait du dépannage de chaudières aussi sur une petite ville. Je l'ai placé également. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à développer. Sauf que tout de suite après, je suis parti sur les thématiques un peu plus compliquées comme Mutuel, Assurance, etc. Et du coup, heureusement que j'ai commencé par des thématiques faciles parce que j'ai pu voir facilement les effets du SEO parce que des fois, tu fais des actions et ça vient dans le temps. Tu sais pas trop si ça marche, ça marche pas. Donc, ça a pu, entre guillemets, me motiver. Et heureusement que je suis pas parti dans les thématiques ultra concurrentielles directes du premier coup. Sinon, je serais peut-être probablement pas là. C'est un coup à se dégoûter peut-être au début. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai vu, voilà, je suis rentré dans les SEO. Puis, après, j'ai commencé, je pense que j'ai été un des premiers en France à utiliser ZenoPoster. À l'époque, il n'y avait que le forum Zeno qui était en russe. J'avais commencé à faire des tweets là-dessus. J'étais un des premiers, je pense, utilisateurs à présenter un petit peu l'outil. Et même encore aujourd'hui, sans cet outil, je suis rien du tout. Voilà, ça peut paraître bateau. Aujourd'hui, après, on a des projets qui sont faits par du vrai développement. Mais l'époque où les simulations de concepts, pour vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, c'est fait encore aujourd'hui avec ZenoPoster. Voilà. Et même maintenant, on part un peu plus loin. En tout est content. En tout est content. Un autre utilisateur assidu de Zeno. Ah, ben, c'est... Tu peux vraiment tout faire. Et puis, surtout maintenant, avec Android, ZenoAndroid, la version compagnie, tu peux vraiment émuler, mais pas émuler un Android, tu peux émuler des téléphones. Donc, c'est des vrais systèmes Android où il y a déjà tous les trackers de Google, à la fois sur Chrome et Android, pour aller beaucoup plus loin. Par exemple, on parle de l'histoire du CTR. Le CTR, ben... Je t'allais dire, tu ne voulais pas le dire et tout. Tu couperas. Non, 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 non. Non, ben, à l'époque où j'étais placé au top sur Mutuel, rachat de crédit, etc., il y avait... Ce n'était pas que ça, mais notamment les CTR sur Zeno, ça fonctionnait. Avec des proxies résidentielles, sur les Minati, etc., ça fonctionnait. Et aujourd'hui, ça ne fonctionnait plus du tout. Et ce qui est normal à la place de Google, je dirais, je comptabilise que les comptes qui ont une autorité, qui sont des comptes connectés à Gmail, qui ont X ancienneté, pour éviter tous les abus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez complexe. On y arrive quand même, mais c'est plus comme avant. Il suffit juste de mettre des proxies Illuminati, de mettre du Zeno, et tu pouvais faire un peu ce que tu voulais. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est ça, tu dois pouvoir warm-up des comptes, on va dire, un peu dans cette optique. Oui, ça passe quand même par des vrais utilisateurs. Tu peux difficilement le faker. Après, tu as les courbes qui s'affichent quand même sur les Search Console, tu vois, mais entre des vrais utilisateurs qui ont un historique de compte avec le même nombre, je dirais, 100 utilisateurs qui ont des vrais comptes, qui font une action, qui ont un historique, qui ont un historique de Gmail, qui ont leur compte connecté Android, avec toutes les latitudes et longitudes que Google a toutes ses données, et un compte Gmail qui a un mois d'ancienneté, qui n'a jamais eu d'activité, l'effet, voilà. Le plus impressionnant, c'était Paul, quand il avait fait un tweet, je ne sais pas si vous avez suivi, à un moment, il avait fait Paul Sanchez, du coup, qui est un grand SEO aussi, et qui est beaucoup aussi dans la réalité. Il avait fait un tweet, il avait dit, tiens, c'est marrant, ça fait je ne sais pas combien d'années que mon site est en deuxième page sur poker en ligne ou poker, je ne sais plus, pourtant, je n'ai pas de certificat HTTPS. Il a juste dit ça, il n'a pas mis le nom de son site. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous ses followers sur Twitter ont tapé la requête poker en ligne sur Google, ils sont allés en page 2, c'était le seul site qui n'était pas HTTPS, c'était le sien, il a cliqué, et en 24-48 heures, il est rentré top 3, et même pendant quelques heures, dans la journée, il est passé top 1 sur la requête. Après, il est redescendu, mais voilà. Après, combien de ses followers ont effectivement fait l'action pour cliquer ? Il ne doit pas y en avoir des masses, mais par contre, c'est des vrais utilisateurs, etc., ils ont fait des vrais clics, et puis quand ils sont allés sur son site, ils ont peut-être fait d'autres actions, etc., donc oui, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne, mais bon, voilà, c'est Google, quoi. Du coup, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui, à une époque, faisait quelque chose, ça se trouve, c'était toi. Ça se trouve, on le coupera, si tu ne veux pas qu'on balance une info comme ça, mais sur Facebook, je voyais des concours pour des trucs de mutuelles. Mais ce n'est pas Stéphane. Ah, ce n'est pas Stéphane, parce que c'était aussi pour de la mutuelle. Mais par contre, ce n'était pas des concours. Je ne fais pas le chouc là. Ce n'était pas des concours, mais c'était en gros, moi, ce que j'avais vu, c'était des donations. Oui, exactement. C'était des donations, mais il fallait taper le nom du site dans la recherche Google, scroller pour trouver le bon site, aller en footer, je crois, pour trouver le lien. Enfin, il y avait tout plein de trucs à faire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas moi, mais après, il y en a des très bons SEO qui travaillent dans cette thématique et tout le monde le sait. Tout le monde fait ses tests. Après, de là à le faire sur le long terme, c'est là où c'est le plus compliqué. Mais ce n'est pas moi. Justement, c'était ma question aussi suite à ce que tu as dit, Stéphane. C'est-à-dire que là, tu nous dis que déjà à l'époque de la mutuelle, donc ça, ce n'est pas tout jeune, ça fait bien 8 ans que c'était le cas. Donc, ça fait un moment, sauf qu'au début, en fait, alors moi, j'en suis quasiment à la certitude, c'est que RankBrain, en fait, c'est depuis qu'ils ont sorti RankBrain, après, Google ne le diront jamais, mais en fait, ils analysent les statistiques des utilisateurs, mais ils ne peuvent pas le faire sur tout leur index. Donc, en fait, ils débloquent surtout les grosses requêtes et les mots clés qui ont le plus gros volume où ils analysent les taux, les clics, et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup des SEO, enfin, ce que je dis, c'est ce que je pense, ce n'est pas Google qui a communiqué, etc., mais beaucoup des SEO disent, ah, je me suis fait shooter dans cette thématique, ça a bougé, c'est que, en fait, ça fait 10 ans qu'ils progressivement, ils analysent et ils retravaillent les classements des utilisateurs par rapport à l'expérience utilisateur, justement, à ses clics et tout ça, c'est juste qu'ils le font, ils commencent par les grosses requêtes, les requêtes business et petit à petit, ils vont de plus en plus loin, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'éditeurs de sites qui font de l'affiliation, qui se font dézinguer par les gros sites, les gros e-commerce, les Amazon, les C-discount, etc., mais en fait, ce n'est pas que leur site a été filtré, ce n'est pas qu'il y a une nouvelle mise à jour, c'est juste que les mots-clés ou leur niche a été éligible dans ce truc qui rentre de l'IA, d'expérience utilisateur et forcément, qui sont les grands gagnants ? C'est les gros sites, donc finalement, au final, ça va être de plus en plus difficile pour un petit SEO, un petit éditeur d'aller sur les gros races requêtes qui ont beaucoup de volumétrie et petit à petit, il va nous rester les miettes et après, ça va être, comme fait un petit peu Anthony, peut-être du spam d'exing sur des requêtes de très longue traîne qui ont peut-être un très gros CPC et qui rapportent beaucoup, mais peut-être avec des volumes plus petits ou peut-être des requêtes qui sont peut-être un petit peu touchy ou ça n'a pas encore été totalement débloqué. Voilà, moi, c'est ma vision du truc et tu le vois au final, quand tu regardes l'historique des SERP, voilà, ça se fait dans le temps petit à petit et aujourd'hui, encore avec la dernière mise à jour, tu n'as que les sites d'autorité, alors ça, c'est encore autre chose, mais tu n'as que les sites d'autorité qui remontent et c'est toujours les gros qui arrivent et puis tous les gros médias, etc., ils ont très bien compris, ils ont tous créé leur sous-domaine code promo nom de la marque et tous les petits SEO qui avaient des petits sites d'affiliation sur les codes promo pour récupérer de l'affiliation, ils sont tous en 3, 4ème page. Mais ça, sur les codes promo, les gros sites, comme tu dis, ils ont commencé avec les codes promo puis ils sont arrivés sur le truc des guides et maintenant, on en a un cap où ils font les brûleurs de Grèce un peu hardcore voir les casinos en ligne, quoi. On en est là. Ah ouais, je n'ai pas vu ça encore. Ah ouais, tu as des gros sites d'autorité qui sont sur des niches énervées, les trucs de dating, ça devient un peu border quand même, je trouve, pour des gros médias comme ça. Parfois, ils mettent en avant des trucs sombres, je trouve. donc ouais, le SEO, du coup, ça devient de plus en plus compliqué et avec tout ça, on comprend que aujourd'hui, faire 100% du SEO et 100% du backlink sur l'ultra concurrentiel, tu n'y arriveras plus. Il faut que tu aies un écosystème global et que tu arrives quand même à essayer de faire venir du trafic soit naturellement, soit par des autres plateformes et c'est là justement où j'ai bien aimé votre event qui s'est passé la semaine dernière, c'est que les intervenants, donc ce n'est pas uniquement SEO, mais il y a plusieurs axes de monétisation et de trafic qui ont été liés, notamment toi, Franck, qui en a parlé de TikTok, YouTube, mais l'idée, c'est que maintenant, tu ne peux plus faire que du SEO et espérer, voilà, maintenant Google track tout avec Chrome, Android, il faut que tu arrives à essayer de développer ta marque, créer ton truc pour sortir ton édition. La question que je me pose, moi Stéphane, c'est quand tu parles justement de déjà il y a huit ans, tu étais déjà sur des problématiques toi qui, j'ai l'impression en tout cas, sont un peu plus avancées que la masse des SEO de l'époque, c'est-à-dire sur des problématiques de manipulation de CTR, entre guillemets, tu vois, à l'époque, c'était, il y avait d'autres mecs comme toi ou filles comme toi qui allaient aussi loin et s'il y en avait, il y en avait combien, enfin tu vois, en quelle proportion le SEO était aussi poussé déjà en fait ? Non, je ne pense pas. Moi, je n'en avais vraiment, je n'en avais jamais parlé en fait, voilà, c'est que, en fait, c'est un mélange de tout, il y avait, je faisais aussi pas mal de redirections, enfin tu ne peux pas faire que des CTR, il fallait aussi que tu aies de la puissance de lien, il faut que tu sous, mais si tu veux, j'ai ranqué vraiment sur les thématiques les plus, voilà, c'est top 1 sur Mutuel, Mutuel pas cher, Crédit, juste le mot-clé Crédit où tu regardais, j'étais top 3 sur Crédit, juste Crédit, top 1 sur Crédit en ligne et tu regardais en page 1, c'était des banques et il y avait mon site, Rachat de Crédit, j'étais 3ème, Loi Pinel aussi, j'étais 3ème, donc voilà, le problème, c'est que tu as aussi, je pense sur ces thématiques des mecs de chez Google où tu ranques, sauf qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir la même autorité et ça se voit, à la fois les concurrents qui ne sont pas contents, qui te balancent et à la fois peut-être un mec de chez Google qui te déclasse, donc c'est fatigant. Tu penses vraiment que ça, ça existe ? Je ranquais, mais je crois que le plus long que j'ai fait, c'était un an, ou six mois, mais ça ne peut pas, enfin, aucun personne est resté comme ça indéfiniment et même moi, j'ai l'impression même que les noms de domaine, quand tu n'es pas une grosse marque et que tu le lances, ils ont une durée de vie de trois ans, tu vois, au bout d'un moment, tu as beau faire ce que tu veux, le truc qui va glisser, tu dois changer de nom de domaine pour repartir sur un échantillon. Je rebondis tout de suite. Là-dessus, Stéphane, parce que justement, alors ça, je savais que tu avais ce point de vue-là parce que je crois que je t'avais écouté chez Les Makers où tu parlais de ça et tu avais dit un truc et justement, j'aimerais bien savoir si tu es toujours raccord avec ça, c'était le côté anomalie, justement, avoir une rupture d'anomalie avec un nom de domaine comme tu dis, qui de base, il est uniquement SEO à cette durée de vie de trois ans. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à casser cette anomalie et tenir bien plus longtemps avec des domaines, même sur des thématiques affiliation ou ça te semble ? Moi, je n'ai jamais réussi parce que je ne suis pas bon en marketing et dans tout ce qui est acquisition de trafic externe et je pense qu'on peut éventuellement y arriver si, en gros, tu commences à créer ton site, à le pousser de façon artificielle pour monter mais derrière, il faut que tu arrives à passer le pilier et à transformer ton site en marque pour faire venir du trafic par les réseaux sociaux, YouTube pour essayer de durer enfin, essayer de durer comme des vrais sites peuvent durer dans le temps mais ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je sais faire, c'est un autre métier et je n'ai jamais réussi à le faire. Mais alors, imaginons dans le… Je pense que c'est possible. Dans le meilleur des mondes, tu n'as pas tes boîtes, tu as du temps infini et tu connais une strat. Aujourd'hui, si tu voulais te repartir sur Mutuel, que tu avais autant de temps que tu veux, autant de ressources que tu veux, tu as une stratégie en tête qui te viendrait ? Une grande ligne, tu ferais un site très bien fait en SEO, je suppose, mais derrière, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que c'est un projet, j'ai toujours des noms de domaine de côté, il faut que j'ai un peu de temps. J'aimerais revenir sur cette thématique et autre top, je pense que j'y arriverai avec plus de difficultés, mais la stratégie, c'est partir sur un nom de domaine neuf qui fasse plutôt office de marque, pas de MD. Derrière, taper, récupérer, c'est vrai que j'ai quand même un réseau, il y a un historique où j'ai pas mal de pages positionnées qui contiennent ces mots-clés, plus aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'SEO qui se sont lancés, il y a quand même pas mal de domaines expirés qui traînent, donc je partirais par exemple sur Alloscan qui est un de nos outils où je taperais Mutuel et je regarderais tous les noms de domaines qui n'ont pas forcément des grosses métriques, mais qui se sont placés sur des mots-clés qui contiennent Mutuel et regarder le nombre de mots-clés sur lesquels ils se sont placés qui contiennent Mutuel et le nombre de pages différentes également. Et du coup, ce que je ferais, c'est que je leur restaurerai, je restaurerai les pages, donc je créerai du contenu avec Textbulker sur les trois mots-clés, les top trois mots-clés sur lesquels ils se positionnaient sur exactement la même URL, du coup, ces noms de domaines, vu que Google garde en mémoire ses index, on va dire, pas tous, mais 80%, 70% reprendraient, enfin rentreraient dans la SERP directement dans le SOP 100, donc ça débloquerait ces mots-clés. Ces sites-là serviraient pour faire des liens sur ton monnaie site. Je ferai également, c'est très chronophage, c'est très chiant, mais je vous garantis que ça marche toujours, des profils, des profils, du forum, parce que le PBN et les expirés, ça va permettre d'augmenter le nombre de référentes domaines, mais il faut également qu'en référentes domaines, tu aies ce qui s'appelle des domaines d'autorité, donc qui ont déjà du traf, etc., donc voilà, du profil, du forum, quelques achats de backlinks, éventuellement, sur des sites d'autorité, sur, voilà, je ne vais pas citer des plateformes en particulier, mais voilà, on trouve à peu près les mêmes sites, et après, il faut comparer un petit peu les sites. Avec l'IA, j'ai serré, donc là, on est en train de travailler des trucs sur les vidéos pour essayer peut-être chaque article de faire un petit résumé ou de faire peut-être créer une vidéo de façon automatique et pluguer tout ça à Facebook et à Twitter, c'est-à-dire chaque article que tu poses sur le blog, donc en gros, trouver des mots-clés qui sont dans tes thématiques, qui sont dans des related, etc., qui ont peu de concurrence, donc l'idée, ce n'est pas forcément de viser les plus grosses positions, mais débloquer le plus possible de petits mots-clés pour que vis-à-vis de Google, tu sois vu comme un acteur et qui englobe ta thématique de façon globale, donc j'aurais mutuel, après, je pars tirer sur les mutuels animaux, après, je pars tirer sur toutes les mutuels et les races d'animaux, après, je pars tirer peut-être sur les maladies que peuvent avoir les humains les animaux et peut-être mettre un truc pour proposer, en fait, des mutuelles santé, etc., la prise en charge éventuellement des frais dentaires, etc., mais voilà, j'engloberai tout ça, et en fait, mais surtout, objectif en tête, si je crée une page, il faut qu'elle se positionne sur un mot-clé, pas forcément en page 1, en page 2, mais qu'elle rentre en top 5, mais essayer d'avoir le moins possible de pages, déjà, qui ne soient pas indexées, donc il y en a qui soient indexées, c'est une chose, mais qui soient là pour débloquer au moins un mot-clé, voilà, et ce qui ne déploie pas de mots-clés, ben voilà, en gros, choisir les mots-clés, et tout ça fait que, et quand tu postes de façon automatique, connecter à l'API de Facebook sur la page fan et sur le compte Twitter, qui poste de façon automatique le dernier article, voilà, et tout ça, en faisant tout ça, je pense que il y a moyen de revenir sur des bonnes petites niches, mais en fait, si on résume, ben c'est créer un vrai truc, c'est trop, trop rugé, c'est, tu peux, tu as beaucoup de raccourcis, tu as beaucoup d'économies d'échelle au niveau des coûts sur différents trucs, tu pars directement sur le bon chemin parce que tu as déjà, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais tu n'as plus de grosses gruges ou il n'y a plus de grands miracles, il faut quand même travailler, voilà. Ce qui fait que c'est dur maintenant de bosser plusieurs projets d'un coup, tu vois, en tant qu'éditeur, en général, on aimait bien avoir plein de trucs, toi-même, je suppose que tu avais plusieurs niches qui tournaient en parallèle, tu l'as dit, tu avais de la mutuelle, tu avais du rachat de crédit, tu avais crédit, enfin, tu avais plein de trucs, aujourd'hui, avec tout ce que tu dis, ça reste une armée, je suppose, je ne sais pas, si tu ferais par exemple à côté, tu vois, du YouTube en payant quelqu'un qui se mettrait un peu en scène pour expliquer, je ne sais pas, pourquoi c'est important d'avoir une mutuelle, quels sont les pièges à éviter dans les mutuelles et les trucs comme ça, mais tout ça, bon, c'est de la gestion d'équipe, c'est du montage vidéo, des trucs comme ça, c'est des trucs en tant que SEO, ce n'est pas forcément... Sachant que tout ce que j'ai fait par le passé, je l'ai fait quasiment seul, en fait, ces résultats, je les ai faits seul, aujourd'hui, effectivement, il faudrait plus de personnes et ces résultats-là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que je ne les ai pas faits en même temps, ce n'est pas en même temps, c'est à différentes... tu es au top si tu veux sur Mutuelle, du coup, tu essaies d'aller taper une autre thématique, sauf que du coup, tu remontes sur la thématique, mais du coup, tu as l'autre qui commence à redescendre, parce que tu n'arrives pas à être au top. c'est un peu tout le truc, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir les top thématiques un peu en même moment au top, ça s'est fait par vague. Vous ne pensez pas finalement qu'il y a dix ans, juste après, enfin, après la période justement, à l'époque où nous, on est arrivés dans le SEO, Franck et Anto, on regardait déjà en arrière et on se disait, putain, les enfoirés, ils faisaient du keyword stuffing, tout le monde blastait comme des ports, ça ranquait tout seul, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas finalement déjà un petit peu le discours qu'on a aujourd'hui de les choses deviennent plus compliquées, etc. Et est-ce que finalement, ce n'est pas juste une espèce d'adaptation permanente ? C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé entre guillemets le SEO, j'avais assisté à une conférence de Rudy où en 24-48 heures, il lançait du X-Romer avec des millions de backlinks automatisés et ça popait, ça disparaissait, ça popait, ça disparaissait. Et puis ça, ça ne fonctionne plus du tout. Mais du coup, déjà à l'époque, je me disais, oh, j'ai raté ça, les LFE, les Sénuq, etc. Je n'ai jamais vraiment réellement utilisé, mais ça reste une boucle. Après, je pense que vous connaissez tous comme moi pas mal d'éditeurs qui gagnent très bien leur vie. Après, il faut s'adapter, mais c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est vrai que moi, je ne faisais que de l'édition de site internet et puis là, de plus en plus, j'essaie de décomposer l'activité en trois parties. La création de logiciels, l'agence et l'édition de site internet. Voilà. Histoire de ne pas faire l'erreur que j'ai fait par le passé, c'est que du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec rien. Bon, après, il ne faut pas être bête, il ne faut pas tout dépenser, mais le fait de séparer, même si ça permet de sécuriser également si après, tu veux faire des investissements dans l'immobilier ou autre chose, c'est... Voilà. Et du coup, parce que j'allais te demander si tu faisais encore de l'édition parce que je savais que tu as des agences, tu as même un format d'agence qui est assez étonnant parce que tu as des franchises d'agences. C'est ça. C'est you better. C'est ça. Là, aujourd'hui, la franchise, elle a 1500 clients dans toute la France. Donc, en fait, je m'occupe de toute la partie technique, netlinking, enfin, on a deux pôles, le netlinking, le on-site, la rédaction, l'accompagnement et on est la première agence qui a créé le concept en mode franchise. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de toute la partie technique. Les franchisés, généralement, c'est des anciens de pages jaunes, des personnes qui ont des agences de communication qui disaient, par exemple, qu'ils faisaient du SEO mais qu'ils ne faisaient pas vraiment du SEO et qu'ils facturaient ça aux clients. Donc là, maintenant, ils peuvent leur proposer et leur proposer chaque mois en fin de rapport la liste des backlinks qui ont été faits, le travail qui a été fait, les audits, les rapports d'indexation, les améliorations, etc. ils passent un level au-dessus mais on s'occupe de tout ça et les franchisés, eux, c'est plutôt leur rôle, c'est la proximité avec la personne où ils ont des obligations et des process à respecter où chaque mois, ils doivent contacter le client pour donner le rapport sur, on avait vu en début de mois qu'on allait travailler ce mot-clé, ce mot-clé, voilà l'évolution de ton trafic, est-ce que tu veux éventuellement augmenter ton forfait pour aller taper d'autres mots-clés ou est-ce que tu veux rester comme ça ou finalement, t'es monté mais on a vu que t'étais pas forcément rentable, voilà, c'est la relation de proximité où chaque mois, ils ont l'obligation de faire un rapport avec le client, de présenter les résultats, de présenter le travail qu'on a fait et on a créé le truc en mode franchise, voilà, mais en gros, on a infranchisé à peu près dans chaque principale ville de France et soit c'est des indépendants, soit c'est des sociétés qui ont peut-être trois, quatre salariés mais ça reste des petites structures, voilà, ça reste des petites structures. Ok, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ce fonctionnement je trouve. Et du coup, tu vois, je me disais, donc t'as toute cette partie franchisée, t'as la partie avec les tools qui, si j'ai bien compris, ils sont à la base des tools internes et à force, quand tu vois qu'il y a quand même une demande, qu'ils deviennent des tools grands publics et du coup, je me demandais si t'avais encore de l'édition de site à côté parce que le temps, il n'est pas infini donc tu dois te taper des sacrées journées quand même. Ouais, si tu veux, aujourd'hui, je suis obligé de faire de l'édition parce que des monnaies sites même qui étaient à l'époque des monnaies sites ce sont des sites qui sont utilisés pour nos clients et en fait, aujourd'hui, on a un réseau de plusieurs milliers de sites. Notre réseau se place sur à peu près 3 millions de mots-clés positionnés et en fait entre à peu près 2 millions de trafics mensuels sur l'ensemble du réseau et notre force qu'on dit aux clients de CioBetter c'est que ces sites-là qui sont à la fois de l'édition des sites de réseau sont utilisés uniquement pour les franchiser c'est-à-dire que mes sites je pense peut-être que vous les connaissez ils sont visibles sur les SERP on se positionne il y a beaucoup de sites locaux mais aucun de nos sites sont sur des plateformes de vente de liens voilà c'est plusieurs fois on m'a dit bref vous pourrez gagner plus etc mais justement on mise entre guillemets la sécurité et c'est également notre plus-value par rapport à nos clients qui font que quand ils viennent les sites qu'on a ils les trouveront que que chez nous et donc ça ces sites-là pour pousser les clients t'es obligé quand même de faire de l'édition et t'as toujours de la semi-automatisation avec la création de site on a une cinquantaine de serveurs pour gérer tout ça les sécuriser les backups t'as toutes les équipes de rédacteurs qui vérifient les rédactions qui font des retours qui font aujourd'hui c'est encore à la main ça veut dire que ils publient les articles ils font les ajouts les vérifications les ajouts de backlink aussi à la main même si c'est encore c'est semi-automatisé grâce à nos divers outils mais t'as tout ce contrôle qualité qui est qui est aujourd'hui on a deux équipes au Bénin et à Madagascar qui eux ont une équipe de plusieurs enfin il y a pas mal de personnes je sais pas si on arrive à 100 personnes mais ils sont plusieurs dizaines donc c'est quand même un gros process donc je fais moins d'édition avec 100% de l'affiliation mais on a quand même une très grosse gestion de réseau de sites et je pense que on est une des entreprises qui gère le plus gros volume de sites Wordpress parce que gérer des sites statiques c'est facile entre guillemets parce que tu peux en mettre des centaines et en générer facilement des centaines sur un serveur mais gérer des Wordpress ça prend beaucoup de CPU sur les serveurs il faut gérer les sécurités les mises à jour des plugins les templates les licences c'est quand même un autre délire en gérer une centaine ça va mais quand on a plusieurs milliers ça devient compliqué après on utilise même NWP des outils des automatisations etc. pour un peu pour tout fusionner j'utilise aussi Plesk 360 pour monitorer tous les serveurs avec les CPU la RAM parce que souvent il y a un site des fois il se prend une attaque une attaque encore hier j'ai un serveur qui est tombé je me suis pris une attaque avec un bot crawler à la con et je ne vais pas aller m'amuser par exemple à ajouter le robot TXT en refusant le robot parce que personne ne regarde enfin les robots ils s'en foutent de ton robot TXT donc je le ban je ban directement les user agents au niveau clou de flair parce qu'aujourd'hui tout est passé sur clou de flair et clou de flair c'est quand même magique c'est que si tu veux bloquer du Majestic SEO etc. tu crées une règle pour bloquer tout cet user agent ça bloque l'user agent au niveau du nom de domaine et c'est fini et je rebondis juste tu dis que tu as des équipes de rédaction ils font quoi ils font avec textbulker et après ils rechangent quelques trucs ils publient ils mettent les images même si je sais que vous faites les images aussi mais les équipes de rédaction du coup gèrent ce genre de passerelle il y a un mix des deux en fait ça dépend de la source et du type de forfait en fonction du client parce qu'il y a certains clients ils ne veulent pas du tout entendre parler d'IA et c'est des textes vraiment très très par exemple si tu as tu ne peux pas mettre du textbulker sur des trucs liés à la loi Pinel avec des chiffres etc. tu as quand même besoin d'un vrai rédacteur qui va aller te donner les vrais chiffres les vrais taux actualisés par rapport à la date d'aujourd'hui et même textbulker je recommande toujours de vérifier quand même le contenu même si généralement des fois tu peux poster les yeux fermés parce que voilà c'est quand même le site du client il faut quand même que tu aies tu es de la qualité et aussi c'est que tu as aussi des briefs très sur mesure où aujourd'hui le rédacteur il ne rédige pas forcément tout l'article de A à Z donc il peut compléter etc. mais souvent les franchisés ils vont mettre des encres tu vois je ne sais pas plombier Nice le rédacteur le rédacteur c'est à lui de modifier plombier sur la ville de Nice faire des encres un peu plus naturelles et aujourd'hui les intégrations se font en manuel c'est à dire qu'ils ont un accès que je leur crée sur MNWP donc dès qu'il y a un rédacteur je recrée un accès sur tout le réseau de site c'est eux qui vont aller publier l'article manuellement aujourd'hui ça se fait encore manuellement qui valide et si je vois qu'il y a un rédacteur qui fait trop de bêtises en un seul clic sur MNWP je délaite le compte sur tout le réseau de site voilà mais aujourd'hui c'est quand même un process tu es obligé de faire quand même du manuel tu ne peux pas tout faire en automatique surtout quand c'est pour ça que ton réseau est tiens voilà ouais clairement tu as des petites questions en toi ? ce m'avait déjà tout volé j'avais mis l'intérêt de la franchise et j'avais mis quelle proportion entre SaaS édition agence aujourd'hui en temps euh alors l'agence c'est ce qui me prend le plus de temps je dirais après c'est l'édition de logiciel et l'édition et la filiation l'édition bon en fait ça dépend des mois en fait c'est à peu près tout pareil ouais ça veut dire c'est 33 33 quoi à peu près c'est des fois tu as des coups de bourre où tu dois sortir une fonctionnalité sur un outil donc pendant une semaine tu es ou quelques jours tu es toujours dessus des fois c'est parce que là on est en train de voir peut-être pour développer d'autres pays donc tu dois te focus sur la création d'autres sites sur d'autres langues et et du coup l'édition ça rentre dedans parce que quitte à faire un site autant faire un vrai site qui peut qui peut à la fois rapporter un petit peu de sous peut-être qui fasse vrai et si derrière les clients peuvent avoir un backlink sur un site qui fait vrai et pas juste une liste de blogs et bah c'est une pierre de coup quoi donc c'est ça dépend vraiment des mois mais c'est en gros ce moment j'essaie de faire un peu 33-33 quoi je rebondis sur les trois activités et la proportion de l'étranger de tes sas enfin les clients est-ce que ce marché français tu vois c'est le plus gros ou t'as beaucoup beaucoup d'étrangers ouais la majorité ça reste français après ça dépend des outils typiquement tout ce qui est les plus vieux c'est-à-dire isindexed pour vérifier les indexations et index mino on a une grosse partie quand même qui est à l'étranger et vous en avez déjà parlé avec Romain Pirot j'ai été étonné quand j'ai lancé les traductions j'avais mis le Japon sans faire exprès le Japon incroyable la Corée aussi ouais la Corée toi aussi moi j'ai lancé un site multilangue il n'y a pas longtemps et là mes top pays c'est Japon-Corée et toi aussi Japon ouais bah c'est marrant bah il faut que j'ajoute la Corée alors donc donc voilà mais voilà après pour Alloscan par contre c'est 100% français parce qu'aujourd'hui on scrappe que les serbes françaises donc ça reste du 100% français sinon les autres outils on va dire que le principal ça reste quand même ouais la France c'est après les US et effectivement le Japon ou la Pologne Allemagne alors après c'est à peu près normal en fonction du nombre d'habitants sur chaque pays la répartition est à peu près en fonction du nombre d'habitants par pays bah Corée c'est devant le Japon c'est Corée, Japon, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Ukraine pour moi ouais alors nos Coréens ouais on n'a pas pas trop entre guillemets l'anomalie qu'on a eu effectivement c'est le Japon qui évite qui est vite monté mais on testera là en Corée demain c'est en version Corée non mais voilà pour les indexations et vérifications oui pour les textes il faut quand même enfin tu peux pas débloquer on n'a pas mis le Japon par exemple parce que c'est déjà c'est pas du tout les mêmes syntaxes c'est pas la même mais une indexation bah peu importe le monde il n'y en a eu rien indexé c'est une urée indexé quoi donc ça bouge pas ok intéressant Franck tu veux y aller ouais bah pour rebondir justement sur ce que tu tu vois tu dis demain ça sera la Corée c'est du coup la R&D et tout ça t'as toujours le temps d'en faire autant que tu veux est-ce que d'ailleurs c'est toujours un kiff de faire de la R&D ouais je sais que toi t'as toujours quand même bien aimé ça est-ce que c'est toujours quelque chose où t'as le temps de le faire oui 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 bah en fait c'est même pas un travail c'est plus une passion c'est c'est tu vois j'ai commencé comme je disais tout à l'heure avec le hack de console c'est c'est voilà le R&D c'est voilà par exemple là on a sorti une nouvelle version d'index mino pour indexer des pages la vérité c'est qu'il y a une dizaine de façons tout est lié à des services google mais on va dire que utiliser une méthode ça donne le résultat A utiliser la méthode B ça donne le résultat B mais si tu utilises la méthode A et la méthode B en même temps ça va donner le résultat C et c'est tout ce genre de truc de process qui fait que bah tu arrives et que tu arrives à à monitorer tout ça à y améliorer tout ça mais bon il a regardé on en fait on est en train de voir pour les images peut-être pour générer des vidéos le CTR peut-être on est en train de regarder aussi pour pour ranquer sur google map voilà après c'est c'est toujours pareil c'est copier entre guillemets ce que les bases et de ce que d'autres ont éventuellement réussi à découvrir et après essayer de rajouter ta touche en partant de cette base parce que tu peux pas tout faire une réalité de A à Z tu vois c'est c'est comme pour les indexations quand quand il y a quelques années j'avais j'avais fait un tweet en disant bah ça y est on a trouvé un truc pour indexer parce que c'était la galère il y a eu quand même pas mal de gens sur twitter qui ont testé de leur côté et qui sont revenus avec des méthodes totalement différentes donc moi j'étais content parce qu'il y a des méthodes qu'ils avaient découvertes pour indexer que je connaissais pas du coup j'ai pu un peu les tester et les mettre dans le process mais mais voilà c'est tu pars toujours soit d'une aide soit d'une base mais tu peux pas tout refaire de A à Z et du coup c'est comme ça que tu fais de la R&D mais ça c'est quelque chose que ouais j'adore faire est-ce que t'as le temps toujours d'en faire ça c'était une de mes questions justement de moins en moins mais après t'as c'est ouais j'ai j'ai pas mal de R&D encore à faire mais de moins en moins c'est vrai que t'as toujours déjà entretenir l'existant bah c'est compliqué déjà t'as des bah tu scrapes t'as des problèmes des problématiques de volume qu'il faut régler de bases données d'attaques de support d'évolution des outils et et déjà ce qu'il faut c'est voilà c'est entretenir l'existant et pour déjà voilà on a d'autres idées mais c'est vrai que t'as pas forcément le temps de tout faire donc la question c'est non enfin c'est la réponse c'est non c'est pas forcément le temps et du coup une question un petit peu liée qui vient de me venir mais à quel point par rapport au côté R&D rester à la pointe des connaissances en SEO etc à quel point ton réseau est important aujourd'hui pour toi ou toi ton cercle proche de 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 potes ou de tu vois avec qui tu peux vraiment partager des infos je sais que nous on a pas mal ça entre nous par exemple où les infos circulent dans un cercle là c'est fermé c'est c'est quelque chose ouais oui bah c'est c'est quelque chose qui est super important parce que bah à la fois même bah j'ai appris tu vois des pas mal de choses à votre événement mais là où j'ai aussi pas mal où tu apprends beaucoup c'est quand t'échanges avec les gens en direct où les gens te font des retours bah ils savent sur quoi tu travailles du coup ils vont venir plus facilement te parler en disant ah bah je sais que tu travailles sur ce sujet moi j'ai testé ça est-ce que tu utilises ça aussi et puis là tu réponds non j'utilise pas oui j'utilise ça oui j'utilise mais par contre tu vas rencontrer tel problème après et pareil aussi ici à Nice on fait souvent des apéros SEO on est des fois 40 ou 50 personnes et ces apéros bah c'est pas pour voilà c'est vrai que tu fais pas mal d'échanges il y en a même certains qui m'ont donné des astuces pour améliorer peut-être des prompts sur tu vois sur des images ou même sur les indexations il y en a certaines qui savent les méthodes qu'on utilise qui sont voilà qui restent qui restent privées mais tu peux pas tout faire tout seul c'est à la fois des échanges ou et et effectivement oui ça c'est le réseau c'est vachement important si en gros tu peux pas percer même même si tu veux faire de l'édition de sites internet un réseau c'est important tu vois pour faire de l'échange de liens des échanges de bons procédés ou ou même de s'entraider parce que quand t'es toujours tout seul bah t'es à fond dans un projet tu commences et après bah t'as envie de partir ailleurs quand tu regardes les allons enfin autour de toi ta famille ils comprennent rien à ce que tu fais et t'as toujours besoin de parler à quelqu'un qui parle entre guillemets le même langage que toi et c'est pour ça que c'est important le réseau c'est des échanges tu parles tu parles de tout et de rien des choses positives des choses moins négatives en fait tout se sait voilà tout se sait aussi et puis si tu fais du bien à quelqu'un ça va savoir et si tu fais du mal ça va servir encore plus donc non ça non c'est important ok je pense que beaucoup et des gens l'ont compris c'est pour ça que souvent tu vois aussi souvent les mêmes têtes à vos évents c'est que souvent tu échanges et c'est justement en IRL et en direct tu fais les échanges et que tu peux éventuellement partager les meilleurs spots que t'as trouvés etc donc c'est c'est vraiment important moi j'ai une petite question pour revenir sur la partie lien et notamment tout à l'heure tu parlais donc du fait que t'as un énorme réseau qui fait du traf majoritairement mais à côté de ça enfin du coup tu vends du lien via ton PBN est-ce que tu considères toujours que le lien fait partie des critères ultimes du ranking est-ce que tu vois quand même des changements par rapport à ça ces dernières années on va dire par exemple face à tu vois du contenu l'intention de recherche tout ce qui est autour des vidéos YouTube qu'importe est-ce que tu voilà le lien pour toi c'est c'est à quelle place le lien ça reste la base après voilà comme je disais tout à l'heure ça fait pas tout c'est à dire que si tu veux ranker sur de l'ultra concurrentiel voilà c'est pas uniquement avec l'expense utilisateur que tu vas y arriver ou voilà il y a des exceptions des fois que tu vois avec des boutiques Shopify où ils apportent beaucoup de trafic par les pages fan Facebook etc mais aujourd'hui c'est un écosystème c'est à dire que tu dois avoir du lien oui c'est important et tu dois faire après si tu veux le concurrentiel un petit peu de CTR et un petit peu d'expérience utilisateur ailleurs sur d'autres plateformes mais oui le lien ça reste le lien et pour moi ça a toujours ça a toujours de l'impact oui clairement et du coup j'aurais deux questions par rapport à ça la première c'est pour toi aujourd'hui c'est quoi un bon lien est-ce que c'est le fait qu'il soit que par exemple toi ton client il est un lien qui vient de ton réseau et que du coup aucun autre concurrent peut avoir ce lien est-ce que tu considères que ça en fait un bon lien est-ce que c'est juste une histoire de RD de trafic qu'est-ce que pour toi un bon lien en gros déjà le critère numéro un c'est faire la commande site de point pour vérifier si ton lien est indexé déjà il faut que le critère numéro un c'est qu'il est indexé si ton lien après il y a deux types de catégories de liens les deux donnent des bons résultats c'est le lien qui va être sur un site qui n'a pas de trafic mais qui a beaucoup de trust et de backlink donc au niveau algo quand Google met à jour ses algos en fonction de la popularité du lien et du trust donc ça ça va rajouter du trust et après il y a une catégorie de lien aussi qui est valable c'est-à-dire des sites qui n'ont pas forcément des grosses métriques trust mais qui sont qui sont positionnés ce qui fait que ça prouve déjà de un que le lien est sur un site en bonne santé parce que s'il n'était pas en bonne santé il ne se positionnerait pas forcément et je pense que tout le monde a vu aussi qu'avoir des liens sur des sites qui ont du trafic ou même sur des sites Google News qui sont encore une catégorie à part vis-à-vis de Google au niveau de la qualité du site ça donne quand même de la patate mais si tu n'as que des liens par exemple positionnés et qui ont zéro de trust et que le domaine n'a pas de position tu vas avoir le résultat A qui va être moyen si tu n'as que des liens de sites trustés avec du gros TF qui ont des backlinks mais qui n'ont pas de trafic tu vas avoir le résultat B qui va être moyen par contre si tu mets le résultat A et le résultat B ça va te donner le résultat C qui là l'ensemble va faire qu'avec des liens où tu as un petit peu des liens de trafic un petit peu des liens avec du trust un petit peu des liens avec des domaines que les concurrents n'ont pas et qui sont des domaines rares il fait que tu vas sortir de la masse par rapport à tous tes concurrents voilà en fait il faut faire un petit peu de tout voilà après c'est vrai qu'il y aura toujours des liens que tu vas faire et qui vont te servir à rien du tout mais dans l'ensemble il faut faire et puis voilà on va dire que Google il va prendre une connerie il va prendre peut-être 4-70% des liens qu'il va vraiment comptabiliser le reste il va pas les comptabiliser sauf que tu pourras jamais savoir quels sont exactement les vrais 70% qu'il a sélectionnés donc ce qu'il faut c'est faire des liens un peu à droite à gauche de catégories de typologies différentes si tu veux avoir les meilleurs résultats mais personne sera capable de te dire bah celui-là il est à part l'indexation bien sûr mais voilà et tu penses qu'il y a des liens qui peuvent faire du mal à ton site objectivement genre t'achètes un lien sur une plateforme et est-ce que tu penses qu'au pire des cas juste il sert à rien ou tu penses qu'il y en a qui peuvent vraiment être négatifs j'ai pas trop trop fait de sites dessus c'est vrai qu'à une époque il y en a ils se prenaient des blasts de sites adultes et je pense que si t'en prends un truc enfin un blast sur 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 X-Rommer ou sur ou sur GSA ou des trucs comme ça ou GSA ça doit peut-être pas faire du bien mais il y a eu plein de cas où un concurrent a fait ça on en avait parlé même au SUI Level où il voulait le défoncer alors ça c'est les participants qui en parlent et finalement le client il a sauté encore plus haut parce qu'il a eu plus de références que le domaine le seul truc 100% négatif qui existe aujourd'hui en SEO où tu es sûr de faire du mal c'est le dupliqué de contenu tu dupliques le contenu de ton concurrent éventuellement sur un site qui a plus de treuves que toi tu peux même carrément désindexer la page du concurrent c'est ce qu'avait fait Paul aussi au concours SEO Hero à tous les sites des participants qui avaient un domaine neuf lui il avait pris un domaine expiré et il m'avait fait la démo en live c'est à dire qu'on était un soir du SEO et level et il était là j'étais à côté devant son écran il me disait bah regarde tac il a mis son strict PHP il a fait un file get content le gars en quelques minutes je sais plus ou une heure ou quoi il avait complètement disparu et le mec il avait fait des postes en disant je me suis pris une attaque il expliquait un truc mais il avait rien compris à ce qui était arrivé mais voilà c'est la technique numéro 1 en négatif pour faire vraiment du négatif c'est le contenu le contenu dupliqué après faire des liens de mauvaise qualité c'est encore un exemple que Paul avait donné en conf des fois quand tu te prends une attaque le mec des fois il flippe et il ferme le site d'un coup du coup moi le mec il a tellement peur il comprend pas ce qui lui arrive il ferme le site mais j'ai pas moi personnellement j'ai pas eu d'expérience de lien où tu fais et que le site il descend d'un coup je sais pas c'était peut-être le cas vraiment par le passé mais moi en tout cas ce que j'essaye c'est faire quand même de lien dans l'ensemble qui soit quand même de qualité et j'ai eu la chance de jamais être pris d'attaque de négative SEO sur mes sites même sur les sites qui se positionnaient au top des requêtes à l'époque alors on m'a balancé c'est à dire qu'on se faisait par moi on a créé des comptes sur les forums de Google avec mes sites en se faisant passer par moi en disant je suis troisième sur achat de crédit aidez-moi j'aimerais acheter encore des liens aidez-moi passer premier donc c'est des formes de négatives SEO parce que tu vas aller publier et balancer éventuellement le réseau ou les backlinks qu'on refait dans le forum Google et bon je ne sais pas si ça marche ça ne marche pas mais en mode attaque blast je n'ai jamais eu donc je ne peux pas témoigner ok et vous vous savez que j'ai constaté ben moi le problème c'est que j'ai déjà eu mais ça ne m'aurait fait en vrai ouais pareil après je pense que peut-être sur un site neuf ça peut être bien casse-couille par contre mais ouais mais non sur un site qui a un peu de bouteille on s'en est pris un paquet à une époque moi c'était juste aussi par rapport aux achats sur les plateformes vu qu'il y a beaucoup de merde quand même dans le tas et c'était dans le sens où tu vois si tu achètes je pense que le pire des cas en fait c'est juste de perdre de l'argent tu achètes un lien à 100 balles qui est inutile et tu as cramé 100 balles dans le vide mais un peu comme tu dis le problème c'est que tu ne peux pas savoir s'il va te faire perdre des sous ou si au final il va avoir un impact tu es obligé d'avoir un peu ce volume de lien nous on est très friands quand même du lien forum on en a fait on en a fait pendant des années à la mano moi je me suis tapé des journées entières à aller faire du ninja linking des années entières même comme un chinois c'est ça c'est des années à en faire encore aujourd'hui je ne sais pas de temps en temps un peu par le kiff je le fais et puis au bout d'une dizaine je me dis bon ça me gonfle quand même mais tu sais ça reste ce petit truc un peu que tu as fait pendant longtemps qui a marché au fond on le sait tous que ça marche toi on a beau voir de temps en temps je vois encore sur des twitter et tout qui disent je ne comprends pas les liens forum pourquoi les gens en font encore n'en faites pas ça laisse de la place pourquoi ça marche parce que c'est un forum d'échange après il faut être la vérité c'est que les liens qui marchent vraiment enfin il y a deux catégories de liens forum tu as les liens forum profil qui généralement dans 90% des cas ils ne sont jamais indexés même même google ne les indexe pas par contre tu as les liens dans les fils de discussion que tu arrives à caser que tu peux même ajouter dans un smiley ou quoi pour voir que ça se voit ou mettre dans ta signature quand c'est autorisé par le forum mais ça marche parce que derrière c'est des vrais utilisateurs qui vont dessus souvent c'est des topiques qui sont bien positionnés sur les moteurs de recherche et puis comme son nom l'indique un forum c'est un lieu d'échange donc il y a éventuellement des vrais utilisateurs qui vont aller cliquer sur ton lien s'il n'est pas caché et qui vont rajouter rajouter une petite couche une petite couche de boost en plus donc vu que google enregistre tout ben voilà dès que tu fais un historique ou même quand tu vas te connecter sur un autre pc tu te connectes sur chrome avec ton compte google ben tu retrouves tous tes historiques tous tes favoris ben google a toutes les infos c'est tout ce que tu fais c'est tout ce que tu visites et donc forcément sur ces pages ben s'il y a des liens dessus ben il va lui donner une puissance qui va être supérieure à un site qui n'est pas visité où il n'y a jamais pas où il n'y a personne qui est allé dessus à part éventuellement ton rédacteur ou ben qui allait poser l'article niveau statistique d'exploration la différence elle est là c'est que tu as un lien sur une page ben qui est visité vis un article qui n'est peut-être pas visité qui aura moins de jus d'ailleurs c'est assez marrant parce que les forums quand tu les regardes sur les tools parfois n'importe quel tool va dire qu'il ne fait pas beaucoup de trafic mais en fait quand tu vas sur le forum et que tu regardes en bas tu as souvent x membres connectés en invités et parfois tu en as 5 10 50 tu vois et tu te dis au final c'est plein de micro-roquettes qui ne sont pas vraiment traquées c'est ça et c'est des endroits qui sont lus en tout cas pas forcément c'est ça il y a de l'interactivité c'est ça ben c'est que les forums c'est des milliers de pages c'est des requêtes de très très longue traîne tu vois où le mec il va aller taper il a un problème sur son appareil électronique il va aller taper la référence de son appareil parce qu'il n'arrive pas à faire la mise à jour enfin je dis une connerie mais c'est des requêtes qui font 20-30 recherches par mois et que la majorité des outils ben ils ne vont même pas les scraper ils ne vont pas les relever donc ça n'apparaît même pas mais sur le volume ben ça fait ça fait du trafic et puis ouais tu le vois dans les statistiques du nombre de vues ou même du nombre de postes tu vois que ce n'est pas des robots qui répondent c'est des vrais gens et des SEO en scred qui viennent mettre l'artilien c'est ça c'est ça quand tu vois le post que tu as une dizaine ou une quinzaine de paginations avec 300 400 réponses de comptes différentes qui ont été faits dans les 10 jours ben tu sais que déjà il y a plus de 1000 recherches enfin il y a 1000 vues par contre quand tu mets l'URL sur les outils ben l'outil te dit que la page tu vois elle n'a pas de trafic c'est les forums c'est particulier et puis même au niveau trust il y a tellement de pages et tellement de paramètres de pagination que le trust se divise et que la majorité des pages de forum elles n'ont pas de trust enfin par majestique et SEO pour ceux qui n'ont sur ça elles en ont très peu mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas de trust qu'elles ne sont pas puissantes au contraire ouais ça peut être magique sur certaines thématiques le forum bon en tout cas mais c'est chronophage c'est chronophage ouais c'est un peu le problème si t'avais le choix demain pour linker un de tes sites Stéphane entre mettre 10 gros liens bien énervés que tu payes assez cher et qui en valent le coup ou 150 petits liens de merde tu choisis quoi ? enfin petit lien de merde petit lien pas cher on va dire moi je prendrais plutôt les 150 dans le mélange qu'on a expliqué tout à l'heure avec un petit peu des sites trustés un petit peu des sites avec trafic mais sans non plus dans ce mélange là clairement je prendrais les 150 qui regroupent un peu ce mélange plutôt que les 4-5 très gros il y a pas mal d'SEO qui ont déjà acheté des sites à 2000-3000 balles sur des très gros sites et ça fait zéro résultat mais alors vraiment zéro de chez zéro quoi Franck t'as essayé je crois oui en effet toi tu m'as payé des frais aussi en gros j'ai juste perdu des sous quoi mais je l'ai mis en me disant allez ça ça va être du génie archi thématisé enfin je sais plus je l'ai payé j'ai pas payé aussi cher que 3000 balles mais j'avais payé 900 euros ou 980 euros le lien quoi je me suis dit bon allez pour la science on va voir ce que ça fait je l'ai mis il se passe rien je me dis bon peut-être qu'il faut un peu de temps pour que ça fasse quelque chose j'ai fait zéro autre changement le site il est resté plat comme ça enfin la page est restée plate quoi je me suis dit bon pas ouf j'espérais un impact un peu plus fort et puis là tu modifies ta page tu modifies juste ta title ou tu rajoutes un mot tu cliques sur mise à jour et en 48 heures tu vas faire un boom et là tu vas croire que c'est le lien mais non c'est juste que t'as mis à jour ta page ouais ça peut être ça ouais non mais c'est ça il y a tellement de paramètres c'est vrai que j'aime bien ta vision du truc au final comme tu dis de volume de plein de choses et c'est le mélange de tout ça qui fait que ça marche Arthur ta question que tu disais ce qui est important c'est si tu devais démarrer c'est à dire si tu devais démarrer je ferais ça après quand t'es déjà au top que t'es 4-5ème et que t'as déjà fait tout ça peut-être qu'un de ces gros sites peut t'aider à dépasser ce plateforme vert c'est vrai et puis après ces sites là si tu vends des liens sur des plateformes ce que je ne fais pas mais ça donne de la valeur également à ton site les gens qui veulent venir peut-être acheter des sites quand ils voient qu'ils ont des backlinks parce que sur Majestic automatiquement ces domaines en autorité c'est ceux qui vont sortir en premier ça donne également de la valeur à ton domaine mais ça faire vraiment pour essayer de dépasser le plateforme vert quand t'es déjà bien placé si tu dois démarrer ouais c'est vrai qu'il manquait ce paramètre dans ma question t'as raison de le préciser ouais au final ton budget que t'as pour les 150 ou les 5 trucs ou les 5 ou 10 gros liens bah t'achètes 2 gros liens et le reste du budget enfin 2-3 gros liens peut-être faut splitter en 2 ton budget quoi ouais c'est l'idéal de l'idéal moi j'avais de regarder les sites qui sont déjà au top et regarder leur profil de liens et tu vois que t'as de temps en temps des gros médias mais personne va en quelque chose avec des gros médias naturellement t'as aussi un petit peu de moins bien de voilà mais en tout cas en tant qu'éditeur de site si tu démarres il vaut mieux miser sur le mélange de tout plutôt que dépenser ton budget sur 3 référents de domaine donc tu vas avoir 3 référents de domaine ok mais tu vas pas faire des tu vas pas tu vas pas voilà tu vas pas faire des miracles non plus voilà je me suis dit j'allais poser ma question parce que j'aurais bien glissé sur la partie personal brand mais j'ai quand même envie de te poser une autre question avant le content printing t'en penses quoi toi et à quel point c'est ça a de l'importance aujourd'hui en SEO quand on gère des gros sites de faire du content printing c'est à dire c'est le fait de supprimer de supprimer les pages je t'en parlais au début les pages qui ont peu de mots clés par exemple les pages qui existent voire zéro en fait mais voire zéro qui font pas en fait tout ce qui n'a pas de trafic tout bah nous déjà c'est le premier truc qu'on fait quand on a un client chez Subbetter c'est déjà de un et ce qui permet également de faire la différence quand tu es en concurrence éventuellement avec d'autres agences c'est de faire un audit d'indexation complet du site et d'avoir le ratio de ce qui est indexé pas indexé ce qui n'est pas indexé quand tu regardes les logs c'est pas parce que c'est pas indexé que Google va pas perdre du temps à te crawler donc en gros Google il va en fonction de l'autorité de ton domaine de tes métriques de ton trafic etc il va pas rester infiniment sur ton site il va pas te le crawler de A à Z il va venir en fonction de la page ou du backlink où il arrive il va crawler quelques pages et puis il va s'en aller mais dans ses pages il va forcément aller crawler des pages qui souvent qui sont pas indexées et qu'il a jugé qu'il a déjà crawlé plein de fois tu le vois dans les logs mais sauf qu'il veut pas l'indexer parce qu'il juge que c'est pourri quand tu regardes la page généralement bah t'as pas assez de contenu c'est effectivement pas une page de qualité donc ce qu'on fait c'est déjà d'office tout ce qui est pas indexé ou qui n'a jamais été indexé ou qui a été indexé mais qui ne s'est jamais positionné sur un mot clé et où on voit que le contenu est pourri ça va direct direct à la poubelle voilà et rien que le fait de faire ce truc là en quelques jours tu vois déjà que Google va passer son temps du coup à aller crawler des pages qui valent enfin qui valent qui valent le temps et tu vas voir que déjà ça va faire une hausse vers le haut et puis c'est surtout que visuellement aussi sur la cherche console tu vois que les graphes s'inversent entre les pages actuellement non indexées etc donc ça fait plaisir aussi au bout de quelques jours mais rien que le fait déjà de nettoyer ça ça te fait déjà un petit boost avant même de commencer une prestade lien et d'avoir les effets du lien quand tu prends le client et tu fais ce nettoyage tu peux déjà lui présenter le mois prochain ou d'ici deux mois des évolutions rien qu'avec ce nettoyage là voilà de supprimer les pages qui sont pas indexées après juste après t'enchaînes tu analyses tes concurrents et tu regardes tous les mots clés qui ont un petit peu de volume mais qui ont une concurrence de 0 ou de 1 pas très concurrentielle tu lui crées des pages spécifiques du coup le client il va commencer à débloquer ses mots clés alors ça va pas lui augmenter son chiffre d'affaires de suite mais déjà niveau statistique tu vois que tu vois le nombre de mots clés qui se débloquent dans le site et plus tu vas débloquer comme ça de mots clés plus dans le temps ton gros mots clés master sur lequel tu fais il va monter petit à petit c'est comme ça que tu fais la prestat progressivement ou tu dégages la merde ou alors tu l'as refait par contre si tu l'as refait toujours la refaire sur une autre URL un nouveau permalien voilà ok pas sur le même parce que c'est comme si c'était un peu filtré quoi il aime pas cette URL ouais voilà c'est ça des fois même un contenu qui veut pas indexer souvent bon c'est déjà de base le contenu est pas top mais par exemple des fois il y a des bon maintenant c'est plus trop le cas mais à l'époque même t'as allé sur la search console tu essayais de forcer une page qui était pas indexée et la search console elle voulait pas indexer tu mettais le même article sur un nouveau permalien tu forçais indexation paf indexé quelques minutes ça me rappelle des bons souvenirs ça mais voilà en tout cas ce que tu supprimes ou si tu vois le texte qui est pas bon le conseil que je peux donner c'est ne modifier pas le texte en laissant le même permalien tu changes le permalien et donc même pas une 301 tu t'en fous non non sauf s'il y a des liens c'est à la poubelle ouais c'est poubelle après il faut pas voilà après s'il y a des même des fois je m'embête même pas des fois il y a des backlinks qui sont faits sur ces pages de merde qui sont même pas indexées si tu laisses en 404 après bon je veux dire si t'as fait toute une campagne de liens sur une page qui est pas indexée c'est que déjà t'as un problème tu vois après tu fais 301 mais rien ne t'empêche d'être en 404 et puis après le bot de Google il vient il voit la 404 mais après il va arriver sur la home il va continuer à faire son petit crawl de quelques pages avant de repartir donc la transmission du jus elle se fait quand même ouais voilà ok tu voulais switch un peu sur le branding toi Arthur j'ai encore beaucoup de questions en vrai vas-y mais on peut faire le switch dessus mais juste une petite question comme ça est-ce que la SGE te fait peur la SGE de Google l'arrivée de un petit peu un petit peu parce que bah déjà je vois sur des sites où même site client où ça fait 6-7 ans qu'ils sont le top 1 sur la requête et tu vois par contre leur trafic tu vois que bah avec les pubs avec les utilisateurs qui vont aller peut-être sur TikTok sur d'autres plateformes tu vois qu'avec la même position le trafic des fois bah t'as moins 30% moins 40% pourtant t'as pas bougé c'est le même mot-clé là avec SGE bah tu te dis que ça va ça peut encore baisser c'est vrai que de plus en plus même quand t'échanges avec différentes personnes il y a pas mal de recherches que tu faisais avant sur Google et que maintenant tu demandes achat de GPT ou un bot donc le SEO servira toujours mais ça fait un peu peur dans le sens où déjà que c'est en baisse depuis quelques années ça peut baisser encore un petit peu et donc c'est pour ça qu'un event comme vous l'avez fait où vous voyez d'autres axes de monétisation et d'autres axes de trafic je pense que les SEO petit à petit ils vont commencer à aller partir sur bah toujours voilà pas forcément focus que SEO mais peut-être essayer de partir sur des plateformes plus sociales etc donc oui ça fait un peu peur ça fait un peu peur la tendance c'est un petit peu vers la baisse c'est pas catastrophique le SEO ça restera toujours il restera toujours du travail mais on va dire que c'est pas en mode la grosse start-up on va révoluer une SEO on va se lancer dans un marché en pleine expansion c'est plus le cas c'est plus je pense qu'on a atteint le plus haut et que là on glisse petit à petit alors on en a encore pour de nombreuses années ça restera toujours mais pour être honnête il ne faut pas se voiler la face je pense que ça baisse petit à petit et qu'il faudra aller se sur TikTok sur TikTok je pense YouTube moi c'est vraiment YouTube que je vois comme une belle parce que t'as quand même ce truc du SEO tu sais je pense que tu l'as aussi peut-être ce que t'aimes bien dans le SEO c'est aussi ce côté belle pérennité tu construis quelque chose qui rank quand c'est placé t'as des visiteurs réguliers YouTube c'est un peu pareil si t'arrives à taper le bon mot-clé avec la bonne vidéo que t'as du traf qui vient après ça fait un peu effet boule de neige pour moi la grosse différence c'est vraiment le côté où il y a quelques années je pense que Stéphane t'as connu ça mais on pouvait être un petit peu multiprojet et même au-delà de pouvoir c'est en tant qu'éditeur de site on se devait d'être multiprojet parce que tu pouvais te faire cartonner sur un de tes sites du jour au lendemain et tu bégayais un peu si c'était ton seul site alors qu'aujourd'hui je pense que c'est alors je dis pas qu'il faut absolument avoir qu'un seul site un seul projet mais je pense que c'est justement important d'avoir une vision à 360 et ce qui veut dire justement être un petit peu présent là où on a envie d'être présent mais pas que en SEO et c'est ce qu'on appelle les EAT etc et en effet ça risque d'être de plus en plus compliqué soit quand on a énormément de sites parce qu'évidemment on peut pas tout faire ou soit quand on ignore justement ce côté 360 c'est à mon avis de plus en plus compliqué et Stéphane tu parlais de l'Event j'en profite t'as trouvé ça cool l'Event toi de ton côté ouais ouais très cool très cool c'est pour ça que je suis venu c'est que justement c'est exactement la question que je me pose c'est qu'aujourd'hui on est spécialisé dans le SEO et que votre Event voilà il y a quand même il y a un peu filou et c'est vrai qu'il propose des conférences avec d'autres axes de monétisation qui sont pas courants typiquement avec vendre des livres IA sur Amazon TikTok les automatisations voilà ça reste on part déjà dans cette vision là qui fait que bon on fait du SEO mais il va falloir quand même essayer de regarder regarder un petit peu ce qui se fait à côté et c'est ça que j'aime beaucoup et les confs ouais les intervenants propres gros niveau la bouffe très bonne et puis c'est surtout les échanges les échanges qu'on a eu alors moi je suis content parce que je connais quand même pas mal de personnes et puis il y a quand même pas mal aussi de participants qui utilisent qui utilisent nos outils donc on a pu nous faire des retours des retours négatifs des retours positifs bah typiquement on a publié tout à l'heure j'ai vu un tweet voilà une nouveauté sur TextValker voilà qui me disait bon c'est super par contre il se passe pas un jour sans que je demande à notre groupe parce qu'il est dans un groupe quel est le format de voilà le format de l'encre l'URL je sais plus si c'est avant après crochet pas crochet et du coup bah c'est vrai que nous on le fait en bulk mais du coup on a créé un assistant où tu cliques bah tu remplis tes cases tu fais valider et ça enregistre le truc et au moins t'as plus besoin de poser la question tu sais le format etc mais c'est voilà c'est par rapport au retour d'utilisateur qui a été fait à l'event et puis voilà il y a encore d'autres choses dans la to-do pour améliorer mais franchement non je reviendrai et puis l'année prochaine je serai là trop bien merci en tout cas merci d'être venu parce que t'es venu de loin c'était le bordel en plus avec les j'ai vu que tu avais dû faire un méga détour pour rentrer chez toi ouais ouais j'ai baladé je me suis pris deux manifestations les manifestations des taxis et un peu plus haut les manifestations des agriculteurs allez mais bon disons que c'est une pause c'est les vacances on n'est pas pressé tranquille avec la musique on est bien mais non très bien sur pas forcément le même sujet mais avant de rentrer justement sur tes outils et ce qu'on va appeler ta personne à l'Bren quel est toi ton avis là où on le voit il y a quelques il y a notamment Romain qui en a parlé dans un dans une interview avec Léo Poitvin récemment ton avis sur les petits jeunes qui arrivent alors que ça soit sur LinkedIn mais pas que dans la communauté du SEO et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une espèce de division entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui émerge et qui du coup fait du personal branding plein pot des vidéos YouTube et parfois un peu agressif dans sa communication ce qui a tendance à énerver les anciens etc tu as un avis là-dessus ? non moi je m'entends bien avec tout le monde j'aime beaucoup Paul Vanjean ce qu'il fait alors je ne sais pas si on peut le mettre dans la catégorie des jeunes mais moi je le vois un peu dans la catégorie des jeunes surtout qu'il est arrivé avec une façon de faire plus agressive on va dire en communication et en marketing en tout cas par rapport à ce qui se faisait avant au final ça reste quand même soft il a eu peut-être 2-3 mais il reste il est quand même en fait je vois deux catégories de jeunes tu as les jeunes que tu rencontres dans l'événement SEO qui peuvent éventuellement s'inspirer de ce qui a été dit dans d'autres choses mais tu sais qui est derrière et tu en as aussi beaucoup qui souvent je vois passer sur Twitter qui te proposent des trucs finalement assez basiques qui existent depuis des nombreuses années et qui te qui mettent une armada de bottes derrière pour relayer tout ça et pour vendre de la formation mais ce n'est pas forcément très qualitatif ou des fois bon tu regardes tu te dis ça a l'air un peu un peu bizarre et c'est vrai que le grand public des fois peut se dire c'est bizarre et quand tu vois les retours et les réponses tu te dis souvent ceux qui répondent et qui disent c'est super c'est des gens que tu n'as jamais vu nulle part tu ne sais pas qui c'est mais tu as pas mal je pense de jeunes qui arrivent et qui sont un peu agressifs en mode vendeur de rêve en mode vendeur de formation et avec pas mal de choses qui ne sont pas forcément vraies ou vraiment surévaluées et de l'autre tu as les jeunes qui font de la R&D qui font un savoir-faire type Paul Vanjean et je ne connais pas les noms mais je vois quelques comptes Twitter qui sont des jeunes de bonne génération et qui c'est franchement c'est respect à eux parce que c'est fort et ils arrivent avec peu de ressources avec leur personnel à avoir des résultats que beaucoup paieraient beaucoup pour avoir les mêmes résultats et c'est tout à fait respectable voilà ok d'ailleurs Paul non moi je le vois les j'allais juste dire Paul avec Antoine qui ont un petit podcast qui monte bien qui s'appelle MVP et qui est hyper intéressant aussi et ils t'ont eu en interview ce matin et j'étais en interview avec eux ce matin enfin t'étais en podcast avec eux ce matin Franck qui va bientôt quitter les Wizards pour rejoindre Paul Vanjon c'est ça je rejoins MVP c'est ça ah bah on va écouter ça alors ouais carrément mais ouais moi j'ai pas senti que forcément il y avait des cassures entre les jeunes et les vieux j'ai pas j'ai entendu parler mais moi je le ressens pas je te confirme que je te sens pas du tout concerné par ça ce qui est une très bonne chose et d'ailleurs c'est ce qui fait que bah déjà merci de venir encore une fois sur notre podcast mais c'est ce qui fait que t'es enfin c'est vraiment super agréable d'échanger avec toi parce que bon je pense qu'encore une fois on l'apprend à personne t'es souvent présenté comme le ou l'un des meilleurs SEO en francophonie ouais mais c'est vrai mais justement c'est exactement ça dont j'allais parler c'est que t'es aussi quelqu'un de très humble très accessible et que bah c'est pas le cas de tout le monde et en tout cas c'est super agréable et en effet je te posais la question par curiosité mais c'est sûr que à mon sens t'es pas concerné par ça et puis et puis voilà quoi Franck t'as une petite question ? ouais bah niveau branding du coup t'as quand même une belle présence depuis pas mal d'années notamment dans les conférences et bah comme vient de le dire Arthur tout le monde sait que tu taffes sacrément bien est-ce que au niveau des SaaS tu penses que c'est une vraie force ton personal branding ou est-ce que tu penses que ça rentre pas tant en jeu que ça et que c'est vraiment le le tool et tu vois que juste peut-être ton personal branding sert à mettre la petite impulsion du début mais qu'ensuite tu t'effaces complètement et que c'est juste tu vois est-ce que les gens savent que t'es ex-bulker c'est toi en partie qui est derrière ou même pas quoi je pense que ça sert beaucoup au début à la base de toute façon tous les outils c'est des outils qu'on a fait par rapport à mes besoins c'est vrai c'est-à-dire que le premier SaaS entre guillemets qui a été créé c'est Easy Index Set parce que quand je faisais l'édition de site j'ai constaté qu'il y avait un problème avec les indexations et à l'époque quand on l'a sorti personne s'en était vraiment réellement rendu compte et du coup en sortant cet outil ça a fait une pierre du coup on a pu démontrer que Google avait des problématiques d'indexation où tu voyais que même un très gros site qui faisait beaucoup de trafic etc quasiment tous les sites qui ont plusieurs centaines voire milliers de pages t'as quasiment tous pour tous 20 à 30% de pages qui ne sont pas indexées donc on a sorti ce tool donc on a vu qu'il y avait des problèmes d'indexation donc après à partir de là il fallait trouver la façon pour indexer et pendant je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on est sorti mais il y a beaucoup de tools d'indexation qui fonctionnaient mais la majorité c'est que la majorité ils ne fonctionnaient pas donc ils fonctionnaient donc ça nous a servi à nous pour débloquer à la fois mes sites où j'avais des problèmes voilà quand tu postes un article pour un client et que tu vois que l'article n'est pas indexé c'est quand même pas c'est pas voilà c'est pas top tu vois et puis après il y avait textbulker qui je pense est un des premiers outils qui est sorti qui permettait pas de faire de la rédaction IA basique mais toujours en ajoutant de la vraie data c'est à dire que c'est l'outil où tu vas aller scraper des vrais résultats sur la SERP pour voir les sites que Google a déjà validés sur le sujet que tu veux rédiger de un ça te permet de jamais avoir de sujet hors sujet parce que c'est Google lui-même qui a fait le classement des sites et s'il y a un hors sujet c'est que c'est toi qui as choisi le mauvais mot-clé et de deux ça te permet sur un texte que chaque GPT de base peut te donner de rajouter de la vraie data et de ranquer plus facilement d'éviter tous les filtres les patterns etc mais pareil c'est un besoin par rapport à moi et puis si on peut le développer et le transformer en SAS c'est encore mieux parce que ça sert tout le monde et puis c'est aussi un actif au niveau de l'entreprise qui n'est pas négligeable on n'a pas la vocation d'arrêter aucun des outils on veut le garder encore pendant de nombreuses années mais ça reste quand même un actif qui fait que peut-être d'ici quelques années ça peut se revendre etc tu as une base utilisateur c'est toujours bien et je pense que effectivement par rapport aux résultats peut-être que j'ai eu sur des requêtes concurrentielles plus les conférences le fait peut-être de sortir un outil et que je sois un petit peu connu dans le domaine forcément sur le démarrage je pense que ça aide comparé à quelqu'un que tu ne connais pas du tout et qui sort un outil je pense que ça peut faire la différence après aussi derrière il faut que l'outil puisse faire la différence et qu'il ajoute vraiment une plus-value par rapport à ce qui existe sur le marché sinon quoi qu'il arrive l'utilisateur enfin les SEO ils savent travailler ils savent ce qui marche ils savent ce qui ne marche pas et tout se sait s'ils ont trouvé une meilleure solution ailleurs ça va se dire qu'il y a une meilleure solution qui est ailleurs donc nous on fait le maximum pour faire évoluer le produit et pour avoir toujours un bon support on répond toujours aux mails tous les mails qu'il y a au support je les vois tous passer parfois c'est moi qui répond même personnellement des fois c'est mon équipe mais je sais tout ce qui se passe au niveau support au niveau axe d'amélioration au niveau problème et on fait le maximum pour faire évoluer mais ce qui est sûr c'est que le branding seul si derrière tu fais un produit de merde ça ne peut pas marcher il faut que ça aide au démarrage et derrière il faut que ça suive et qu'il faut que les fonctionnalités soient bien il faut le faire évoluer voilà mais je pense que oui le branding ça a beaucoup aidé le fait que je sois un peu connu dans le milieu ça a bien aidé ça a bien aidé au démarrage c'est une impulsion t'arrives à mesurer à quel moment t'es il y a eu un coup d'accélérateur pour toi en termes de notoriété justement sur la partie SEO francophone il y a eu des moments un peu clés où je sais pas t'as un peu explosé sur Twitter où c'était très progressif et c'était au fil de l'eau des années le bouche à oreille tes conférences t'en as parlé qui ont sans doute joué ouais j'ai jamais senti de gros pics c'est vraiment progressif petit à petit voilà après j'étais pas très actif sur Twitter voilà je fais maintenant un peu plus parce que je relève aussi les actualités des outils mais ça a été très progressif il n'y a pas eu un événement où ça a fait un gros pic ce qui est important c'est de faire et de durer c'est pas faire des choses et puis s'arrêter c'est de faire petit à petit petit à petit voilà ça s'est fait en continu petit à petit ok ok nickel t'as d'autres questions Franck ? moi j'en ai encore mais plus trop mais ça tombe bien vas-y mais j'en aurai une last mais elle sera plus pour le fin à la fin on a parlé de tes outils alors on va peut-être juste répéter le nom donc déjà t'as ton agence CEO Better si jamais les gens se demandent IndexMina ou Indexed qui sont deux outils qui vont ensemble t'as Alloscan depuis plus récemment Textbulker donc pour tout ce qui est création de contenu généré par intelligence artificielle il y a d'autres outils que j'oublie là dans le alors ça c'est les outils payants après dans l'outil gratuit il y a SEO Hero qui est un outil basique mais qui permet des fois quand un client t'appelle et t'a dit je ne suis pas positionné sur tel mot-clé tu tapes son mot-clé tu lui envoies le petit screenshot des SEO Hero et tu lui expliques que ça dépend des data centers c'est toujours sympa et pour les parano comme nous quand tu commences à faire des liens et que tu veux être pressé et que tu veux voir en avance certains data centers ça peut être sympa après il y a ImageG aussi donc ça c'est un outil en interne qui n'est pas enfin on est en train de faire un SaaS pour générer des images aussi mais c'est un script qu'on a filé au black and white et qu'on file aussi à nos clients de Textbulker qui permet de faire la connexion avec mid-journée pour générer des images en fait ça fait une API mid-journée parce qu'aujourd'hui pour le moment mid-journée n'a pas d'API mais voilà en gros c'est un POC c'est pas un produit fini et voilà après ouais en outil c'est déjà bien après on a quelques-uns qui sont dans les cartons mais c'est déjà c'est un sacré travail déjà de les entretenir j'imagine c'est du gros boulot et je donc ma question était liée à tes outils et tu as alors sur l'agence t'as des associés est-ce que c'est les mêmes sur les outils que sur l'agence j'avoue que j'ai pas l'info là-dessus non c'est pas les mêmes associés en gros l'idée c'est que c'est que bah chaque outil en fait donc la partie agence le siège est à Monaco avec trois trois super associés qui étaient finalement à l'époque où je vendais des liens qui étaient mes plus gros clients donc ils ont pu voir la qualité des résultats et un jour ils m'ont dit bah est-ce que ça te dit de nous rejoindre en tant qu'associés on aimerait créer une franchise et puis moi j'ai cru en projet on a mis en poste les places les process et ça se passe très très bien après je suis avec Fred donc où il y a voilà il y a les photos de l'équipe en fait sur chaque sur chaque outil qui lui fait textbulker isindexed indexmino voilà c'est 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 trois sas où on est associés tous les deux ok et après derrière on a un petit peu d'équipe qui gère un peu le support etc et à l'oscan où c'est un autre associé ok et on a associés aussi tous les deux et avec aussi d'autres personnes qui gèrent un petit peu les supports et d'autres petites choses voilà mais en gros si vous avez l'idée de créer un projet un sas quelque chose de durable dans le temps ce que je vous recommande c'est vraiment de vous associer avec quelqu'un avec un développeur parce que des fois quand tu prends un salarié soit c'est mal fait soit c'est un peu bâclé et voilà si votre vision c'est faire quelque chose de solide sécurisé je pense qu'il faut impliquer les personnes et pas hésiter à s'associer avec des bons éléments pour moi c'est le secret et tu peux pas tout faire tout seul t'es associé sur les sas tu les as rencontrés comment toi par exemple c'est des connaissances alors moi ouais en fait avant j'étais alors quand je m'étais pris une claque dans les thématiques ultra concurrentielles je voulais quand même une sécurité donc j'étais rentré en tant que salarié pour le moteur de recherche quant où j'étais un des premiers salariés pour créer donc c'est un moteur de recherche voilà où je suis plus depuis de nombreuses années mais c'était deux des meilleurs éléments de toute la société donc voilà on avait un peu les idées de projet parce qu'en parallèle je faisais quand même une édition et du coup tu t'essaies de récupérer les meilleurs éléments et de leur proposer l'idée et merci à eux parce qu'ils ont dit oui du coup ils sont plus ils sont indépendants ils sont je pense heureux ils travaillent sur leur propre projet ils sont plus salariés ils sont autonomes ils ont le plaisir de créer une solution de voir qu'il y a une communauté derrière qui apprécie les outils de voir les retours positifs négatifs et je pense que ça c'est ça a une belle valeur c'est bien carrément au top Franck ou Anto d'ailleurs je sais pas si Anto t'as des petites questions qui s'arrivaient au fil de l'eau ou si on t'a pas tout volé non j'avais un autre truc mais ça part plus sur l'SEO mais je voulais savoir si tu penses que maintenant c'est encore intéressant d'être technique en SEO ou est-ce que c'est pas une notion qui est obligatoire enfin ouais oui je pense que c'est c'est technique ouais je pense que tu dois quand même être technique parce que tu vois il y a certains SEO de base tu leur dis à quoi sert exactement une balise canonical ils savent pas te répondre donc là c'est que t'as 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 un problème tu vois c'est puis t'as des trucs il faut que tu puisses comprendre comment voilà il faut que tu puisses aussi aller voir les logs voir ce qu'il se passe dans les logs il faut que tu puisses utiliser un crawler pour savoir il faut être un minimum technique voilà alors moi je suis pas développeur je voilà si je vois du code j'arrive un peu à décoder ce qu'il se passe ou si c'est du PHP j'arrive à bricoler mon truc mais je suis bricoleur et je sais ce qui est phasable techniquement mais je pense qu'il faut être un beau SEO il faut quand même que tu sois un minimum technique un mec qui 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 a pas quand même des bases de d'HTML je dirais tu vois il faut quand même que tu puisses écrire un lien à Ahref sans faire un copier-coller de façon naturelle et ça m'est déjà arrivé des fois dans des échanges t'es là tiens comment c'est il y a Ahref Ahref tu vois voilà voilà c'est il faut que tu sois un minimum technique je pense si tu veux voilà après pour faire du consulting de base je 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 ça va tu achètes quelques liens tu fais quelques contenus ça va mais si tu veux passer en mode sérieux ou vendre une bonne prestat un gros groupe et faire la différence sur des des petites choses tu crois il doit être quand même un petit peu technique voilà savoir ce qui est faisable déjà au niveau automatisation puis il y a des choses qui te font de gagner un temps fou tu vois je sais pas t'as 1000 pages tu veux changer les 1000 titels d'un page bah tu vas pas te mettre et les modifier tous tes titels à la main il faut que tu sois capable d'automatiser soit apporter ça sur un fichet csv soit si c'est un truc un peu plus complexe où il va falloir modifier des blogs dans des éléments tor de pouvoir automatiser ça avec un zeno poster tu vas pas faire ça à la main quoi c'est une perte d'argent pour le client pour toi et puis c'est des tâches qui sont automatisables voilà mais zeno est toujours là en tout cas ça me donne un plaisir ouais c'est ça le résumé final c'est fait du zeno bah tu sais il est ouvert là avant j'étais dessus bah ouais il te reste une question Franck ouais mais c'est une toute dernière question juste pour vérifier un pattern parce que si t'as la même que moi je suis inquiet par contre parce que là ma dernière question je peux le prouver vas-y vas-y envoie bah c'est juste au début tu parlais du fait que du coup tu faisais des je sais plus qu'on appelle ça des chips dans les consoles là et est-ce que c'est parce que t'es un gamer à la base ou pas ? pas du tout ok non non ça c'est pas un pattern non toi t'es pas dans ce pattern et les mecs qui comprenaient pas non 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 moi je suis plus dans le pattern copier et refaire en ajoutant ton ingrédient secret ou en essayant de faire mieux ok ou dans le sens où bah ma mère elle était femme de ménage mon père il travaillait dans l'agriculture il avait pas de revenus et donc je devais un peu me débrouiller par moi même pour pour avoir de l'argent de poche et bah voilà j'ai vu un pote qui qui m'a dit ah tiens je peux avoir tous les gens en illimité alors bon moi j'étais pas trop gamer mais je trouvais ça cool mais c'était l'aspect technique dessus ok du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait appel à ce mec pour me poser une puce dès que je suis rentré à la maison j'ai même pas branché la console pour savoir si ça marchait ou pas la première chose que j'ai fait c'est que j'ai pris mon tournevis j'ai démonté la console pour voir ce qu'il avait fait à l'intérieur et qu'est-ce qu'il avait soudé et par rapport à ça c'est là où j'ai commencé à regarder à trouver les forums US trouver les plans des puces trouver les fournisseurs des puces et c'est comme ça c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à souder etc voilà j'ai payé ma première moto avec les poses de puces qu'on m'a volé d'ailleurs mais ouais le pattern c'est non j'étais pas trop gamer mais plus très 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 curieux en fait j'ai toujours été très curieux très bricoleur et je pense s'il y a un pattern à trouver c'est vraiment la curiosité être très curieux ouais très curieux et fouillé dans la débrouillardise elle a fait je trouvais les petits trucs un peu c'est le truc qui se dépasse c'est genre c'est ça t'as dit quoi en toi ? j'ai dit c'est le truc qui me dépasse chez certaines personnes c'est de pas chercher tu vois c'est genre d'accepter de pas connaître tu vois ça me ouais ouais mais oui j'avais écouté un podcast où vous disiez justement que le pattern c'est que souvent vous veniez des jeux vidéo et que vous aviez commencé à faire votre première monétisation grâce aux jeux vidéo il y a une quantité incroyable hier soir on fait un resto avec un pote qui vient et autour de la table je pense que quasiment tout le monde venait de trois jeux différents en gros et lui qui est un pote qui fait pas mal de bises on lui dit et toi genre t'as ce truc un peu jeu vidéo il dit ah ouais moi je joue à Dofus j'avais 8 personnes niveau 200 ce qui est une prouesse dans le sens où il faut être un acharné comme jamais quoi et c'était ça il y en avait plein qui venaient de Dofus nous dans nos potes éditeurs de sites en gros c'est Dofus World of Warcraft et Runscape qui sont trois jeux dans lesquels t'as une grosse économie et dans lesquels t'es aussi confronté à la réalité de la vie à te prendre des claques qui part des gens te prendre des enfin tu vois t'as tout ça ça te donne un peu l'envie du bise t'es de quelle année toi Stéphane si c'est pas indiscret 86 ok parce que du coup je me dis c'est peut-être tu vois à partir des années 90 où ce truc là ça fonctionne encore plus c'est pas non mais vraiment mais bah Laurent Sauvage je pense que vous devez connaître Laurent Sauvage Will Jack ouais bien sûr sur le pseudo Twitter énervé de Zeno aussi ouais énervé de Zeno ouais je l'ai formé tous les samedis matin pendant de nombreuses bah pour la petite histoire Laurent enfin à la base moi quand j'ai créé ma boîte c'était ton comptable enfin j'ai c'est ça enfin c'était pas mon comptable c'est en gros moi j'ai fait une formation qui s'appelait la miage et sa soeur elle était expert comptable c'était ma prof ok et du coup j'ai voulu créer ma boîte et du coup bah il voyait les sous d'affiliation etc et ce fameux Laurent qui est le bah qui est qui est le frère de ma prof et de l'expert comptable qui est effectivement dans la cabine comptable bah il me disait mais qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que tu fais et et du coup bah il a automatisé une partie de sa compta et puis maintenant bah il est il est en couple avec Jan Mott aussi qui fait du SEO c'est lui aussi qui s'occupe d'organiser les apéros SEO bah il a eu la passion du SEO mais par contre lui il a ce pattern c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui il me raconte des trucs alors je crois que c'est Dofus je suis pas sûr mais il avait acheté des plans pour créer des hélicoptères et il vend des hélicoptères avec des vrais sous sur le jeu vidéo tu vois et encore aujourd'hui il fait des sous c'est une grosse plateforme monde virtuel où tu peux acheter un peu des terrains des trucs comme ça ok et il me racontera bah à l'occasion bah il faudrait qu'on en parle avec Wajak ouais ouais mais il fait du bise comme ça sur les jeux vidéo en vendant des plans d'hélicoptères qui ont pris des valeurs des terrains qu'il exploite mais tout en virtuel en fait tu vois ok et voilà ce pattern là moi je l'ai pas des jeux vidéo mais voilà lui il a et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voilà et ce que tu disais alors je sais plus qui disait mais même pour le recrutement alors j'ai pas de notion de la difficulté level 8 de ce que tu disais mais effectivement s'il faut être un gros acharné ça montre derrière que voilà si tu veux l'embaucher tu sais derrière que le mec c'est pas un brawler tu vois c'est voilà il faut qu'il bosse il faut qu'il trim pour arriver à ce niveau et que derrière voilà c'est ça derrière dans le travail il y a des fois de probabilité qu'il arrive à faire à sortir cette habitude pareille ouais bon et bah écoute je crois si j'en ai une je vais rebondir est-ce que c'est compliqué de recruter des bons salariés ça me fait penser à toi ouais 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 c'est alors moi j'ai eu un peu de chance à Monaco on a eu pas mal de problèmes mais oui c'est compliqué il n'y a pas de il n'y a pas de secret c'est compliqué c'est quoi c'est un manque de personnes motivées ou c'est juste que c'est techniquement dur ce que ce que vous faites et peut-être que tout le monde n'accroche pas ça dépend des postes ça dépend des postes non bah là en salarié donc par exemple ici j'ai Véronica qui est salarié qui à la base faisait des études de traduction donc je lui expliquais que la traduction c'était mort qu'il fallait qu'elle se fasse bah je vais dire ça et à l'époque ça n'existait pas encore à chaque GPT etc donc elle s'est voilà elle s'est bah elle s'est tout fait aujourd'hui c'est elle qui qui monte les sites qui fait les retours qui surveille un petit peu les serveurs qui qui enfin c'est voilà elle est SEO et elle a un niveau alors qu'elle n'est pas du tout du SEO qui est bien supérieur à voilà parce qu'elle a la vision globale de A à Z de tout le processus du site etc et à Monaco bah des salariés qu'on a pris c'est peut-être pour le côté plus paperasse commercial ou 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 support où ça respecte pas forcément les process et ça se lasse vite ou même des fois c'est le comportement qui va pas alors qu'en entretien ça se passe vite alors ça se passe ça se passe bien et puis il y a un manque de flexibilité sans doute sur le fait de pouvoir te libérer de certains éléments avec qui ça se passe pas très bien j'imagine c'est aussi une problématique un peu récurrente c'est ça et puis ça peut faire une mauvaise ambiance de façon globale au centre de l'entreprise quoi mais ça franchement il y aura enfin c'est un problème qui existera toujours voilà après moi il y a deux extrêmes c'est à dire que pour tout ce qui est maintenance SEO etc j'aime bien former une personne de A à Z et lui montrer lui faire découvrir cette nouvelle activité parce que le SEO finalement même si t'as besoin d'être un petit peu technique 80% des tâches que tu fais tu peux n'importe qui peut entre guillemets peut l'apprendre c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'SEO qui font ou leur compagne travaille avec eux tu vois par exemple ma femme aussi elle était infirmière libérale elle arrêtait son activité d'infirmière libérale maintenant elle travaille aussi avec moi parce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre à partir du moment où tu lui apprends et après t'as l'extrême où par contre au niveau développement il faut pas faire de chichi sur les salaires etc il faut pas faire l'erreur de partir sur des développeurs qui ne sont pas bons qui vont prendre un salaire peut-être moins qui vont commencer à te faire un projet qui vont jamais terminer il faut pas hésiter à soit t'associer avec eux et te partager les revenus soit les payer 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 pour exemple pour Aloscan on a un développeur senior on paye 6 000 euros 6 000 euros par mois tu vois donc voilà c'est un budget mais derrière tu sais que le travail est voilà est bien fait etc donc t'as deux extrêmes pour le SEO j'ai bien formé depuis le début développement ne pas hésiter à s'associer avec quelqu'un mais prendre quelque chose de solide si vous voulez faire quelque chose de sérieux et après les erreurs qui ont été faites c'est pour plus les tâches un petit peu secrétariat voilà et là c'est un peu du tout venant et là c'est là où on a eu les problèmes voilà ok bah écoute Stéphane on va arrêter là donc merci beaucoup à toi pour ta présence sur notre podcast encore une fois c'est vraiment très sympa de ta part de nous avoir libéré du temps avec plaisir et puis merci à vous qui nous avez écouté jusqu'à maintenant n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à poser potentiellement une question à Stéphane sur YouTube à laisser les petites étoiles sur Spotify à vous abonner à la chaîne YouTube également on vous rappelle vous avez un lien vers notre formation gratuite en description et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode salut ciao ciao salut